Dans la dernière vidéo, sur vos commentaires, vous aviez été extrêmement nombreux à nous le demander. Du coup, voici les settings de 2022. Alors, du coup, vous aviez, comme je vous le disais, été extrêmement nombreux à me demander les settings sur 2022. Est-ce qu'ils avaient changé ? Alors, je le sais, par le passé, on avait déjà, eh bien, fait ce genre de vidéo, mais on s'est dit qu'il fallait en mettre une à jour et en faire une à jour, ok ? On est donc en début 2022, voici mes settings. Du coup, on va aller dans l'onglet général. Du coup, le ping, on, bien évidemment, display performance metrics, c'est pour marquer le nombre de FPS qui apparaît, et l'utilisation du GPU et l'utilisation du ping, enfin le ping, en bas à gauche, bien évidemment, vu qu'on est dans le menu, il n'y a pas de ping. Euh, cycle inside camera groups. Oui, c'est bon. On, drone after prep phase. Jamais le mettre en automatique, toujours en semi-automatique ou en manuel. À quoi ça sert ? Ça évite de perdre son drone à la fin de la phase de préparation. J'ai mon drone, mon drone est utilisé, mon drone rentre dans un bâtiment, je scanne quelqu'un, et à la fin de la phase de préparation, alors que j'essaie de m'échapper d'un méchant défenseur qui a envie de buter mon drone, et bien, hop là, ça sort automatiquement du drone et ça me ramène sur la personne que je suis, à savoir mon opérateur. Et ça, c'est mauvais. Ça, on ne le laisse pas. Donc forcément, soit semi-automatique, soit manuel. Et je conseille manuel, bien évidemment, ok ? Donc ce sera à vous, revenir sur votre vue manuellement de l'opérateur en fin de phase de préparation. Voilà, simplement. Match replay. Bon, moi, je les désactive, mais bon, vous pouvez les regarder si... Vous pouvez les laisser activer si vous avez envie de mater vos replays, qui sont à l'intérieur de Watch, juste ici. Text channel chat, jamais. Ok. Disable, mais ça, c'est parce que je suis un streamer, donc j'enlève le chat text. Alors, même quand on n'est pas streamer, c'est un truc que je vous recommande d'enlever. C'est l'un des trucs qui facilite le plus le fait d'être trigger. Alors, le problème là-dedans, bien évidemment, c'est que parfois, on peut avoir des indications de la part de son équipe. Donc, quitte à le laisser activer, autant mettre celui-là. Team only. Le HUD maintenant. Normalement, j'ai tout en défaut, moi, personnellement. Mais il est vrai que si vous laissez tout en normal... Bon, cinématique, c'est vraiment juste pour faire des vidéos. Du coup, ça enlève tout le HUD. C'est un... Le HUD, c'est le Head's Up Display, ok ? À savoir l'affichage tête haute. Vous le savez, c'est tout ce qui apparaît à l'écran. Le nombre de munitions en bas à droite. Le compas, qui est extrêmement gros d'ailleurs, depuis la dernière mise à jour. Et toutes les indications, en fait. En règle générale, je ne trouve pas que ce soit réellement un problème. C'est vrai que quand on voit un stream, ou quand on lance le jeu pour la première fois, depuis surtout les changements du HUD, on a l'impression qu'il prend énormément de place à l'écran. Le vrai problème et la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette place qui est prise se fait au détriment de quelque chose ? Ok ? Si on jouait par exemple à un jeu comme Red Your Note, si on jouait à un jeu qui demande de l'immersion, la plupart du temps, les HUD enlèvent l'immersion. On est moins à l'intérieur du truc. C'est un petit peu comme dans des scènes de cinéma où on aurait des coupures toutes les 30 secondes. Pour essayer de rentrer plus à l'intérieur du film, etc., on va faire ce qu'on appelle des plans séquences, comme 1217, là on l'a vu le film, à savoir des plans qui ne sont qu'un seul et unique plan. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Pour éviter de perdre en immersion, ou pour gagner en immersion, on enlève le HUD. Mais pour nous, est-ce qu'on a envie d'avoir une certaine immersion dans Rainbow Six ? Ça dépend comment vous y jouez. Après deux mois, effectivement, le HUD, quand je regarde chaque élément, je les trouve plutôt moches, mais au final, c'est plutôt efficace. Donc je le laisse en normal. À vous de voir. Enfin, audio, spoken language et English. Bon, ça, c'est une préférence. Si vous avez envie un jour pouvoir parler anglais, c'est un truc que je vous recommande. Mais bon, si vous voulez mettre en français, mettez-le en français. Et en tout cas, les subtitles peuvent être pas mal. Parce que de temps en temps, il arrive dans le jeu qu'il puisse y avoir des indications qui sont données de façon auditive que vous n'entendez pas et qui pourtant apparaissent en bas de l'écran. Il me semble, par exemple, des éléments comme votre teammate qui disent « Reloading ». De temps en temps, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a une personne qui est juste à côté de vous dont vous n'avez pas entendu le « Reloading » parce que ça tirait dans tous les sens. Mais en bas à gauche, ça apparaît « Reloading ». Ok, j'ai pris en considération que la personne était en train de recharger, ce qui peut être un problème. Master Volume. Bon, ça, c'est parce que ce n'est pas mon compte. Mais en règle générale, le mien est à 64, je crois. Voilà. Il y a toujours un peu de musique. Mais ça, on la coupera ne serait-ce que pour la vidéo YouTube qu'on est en train de faire. Dialogue Volume. On s'en fout. Mais il me semble que c'est quand même un tout petit peu plus important que ça. Dynamic Range, toujours en Night Mode. Ça, ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu d'éléments qui ont changé énormément. Pour ceux qui ne connaissent pas, on en avait déjà parlé en 2019. À savoir, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs modes et pourquoi prendre le Night Mode ? OK ? Le Night Mode, la plupart du temps, à savoir le mode nuit, ça permet d'éviter d'avoir des amplitudes trop élevées entre les sons les plus graves et les sons les plus aigus. D'accord ? Donc, un qui serait très aigu va être beaucoup moins perçant et un son très grave, un boom, va être beaucoup moins lourd. Et ça permet quoi ? Ça permet pour éviter... Parce que de temps en temps, en fait, quand ces sons vont être perçants, on va dire, ah, voilà, on va se prendre une espèce de petit trauma auditif. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Naturellement, on va dire, ah, ça fait mal aux oreilles. Donc, on va baisser le son. Le problème, c'est qu'en baissant le son, du coup, tous les petits bruits que, eux, on aurait bien aimé entendre, eh bien, tous ces petits bruits-là, on ne les entend plus du tout. À savoir, par exemple, dans Rainbow Six, les bruits de pas. J'en avais déjà parlé. Par exemple, les bruits les plus sourds du jeu sont les bruits de pas sur des verticalités positives qui ressemblent un peu à... Quand vous entendez quelqu'un marcher au-dessus, quoi. Si vous entendez quelqu'un marcher au-dessus de vous, en règle générale, si vous arrivez à placer des C4 de folie sans avoir besoin d'utiliser Pulse, c'est que vous avez le bon casque et les bons settings, quoi. Et si vous vous dites, oh, je ne l'ai pas entendu, regardez bien si vous n'avez pas un autre mode que le Night Mode activé. Mute on, on, focus. On, OK. Mute on, on, focus, c'est le fait que si vous faites un alt-tab, ça évite d'avoir le son in-game derrière. Mais bon, c'est plutôt un settings Windows qu'un settings du jeu à proprement parler, quoi. Bon, bien évidemment, ça, ce sera dépendant, puisque c'est le display, à savoir affichage, ce sera dépendant de votre hardware, OK ? Donc ça, c'est votre moniteur, bien évidemment. La résolution 1920x1080, bien évidemment, il y en a qui vont pouvoir avoir des cas supplémentaires parce qu'ils ont des écrans qui proposent des résolutions supérieures et ou inférieures, mais la plupart du temps, à l'heure actuelle, c'est plutôt supérieur du 1440p, là, 1440p. Bref, 1920x1080, c'est très bien. Je sais qu'il y a une mode en ce moment, et les gens sont en train de plus en plus parler de partir en 1440p pour, à savoir du 2K, je crois, pour jouer à des jeux compétitifs. Bon, est-ce que c'est moi qui suis un boomer ? Est-ce que je n'ai pas encore essayé ? Est-ce que je n'ai pas du tout envie d'essayer ? On verra bien. En attendant, moi, ce qui est important, c'est vraiment mon nombre de hertz, c'est le rafraîchissement de l'écran, quoi. Mais 1920x1080, je trouve ça déjà bien assez comme ça, OK ? Display mode full screen, oui, on s'en fout. 240 hertz, si vous pouvez, ou 144, ou 260, le maximum possible, quoi. OK ? Pour les personnes qui n'ont pas d'écran 144 hertz, et pour les personnes qui le demandent, parce qu'à chaque fois, il y a plein de gens qui viennent nous demander dans le chat, sur Twitch, twitch.tv, slash 64, c'est quand même mieux d'avoir à minima 144 hertz. Oui, ne vous posez pas la question. Est-ce que c'est mieux ? Oui, c'est mieux. Il y a forcément à un moment une limite, mais la courbe n'est pas exponentielle. Même si demain, on passait de 240 à 1000 hertz, on ne va pas forcément voir aussi bien qu'entre 240 et 60 hertz la différence. Mais 60 hertz, c'est vraiment trop, trop short. Et il y a une réelle différence visuelle, réelle, entre 140 hertz et 240 hertz. Et par définition, plus un jeu est fluide, plus il vous paraît lent, en fait. C'est pour ça que parfois, quand vous regardez un stream, vous pouvez avoir l'impression que un move qui a été fait, puisque vous le regardez en 60 fps, vous allez voir un streamer qui va faire un move en vous disant, mais moi, jamais j'aurais pu coller ce genre de truc là, quoi. Oui, mais n'oubliez pas qu'étant donné qu'il y a moins de fps, vous avez l'impression que les choses sont plus rapides. Asperatio 4 tiers, V5, nanana, fps limite, non, si vous pouvez, en tout cas, ou alors vous le mettez à 248. Ça, c'est complètement con, ils n'ont toujours pas changé, mais 248, à savoir 4 ou 8 de plus, il y a deux écoles, que la fréquence de rafraîchissement maximale de votre écran. Tous les éléments qui sont ici sont aussi dans un fichier texte qui s'appelle gamesettings.ni. Donc, quand il y a des éléments qui vous manquent, vous pouvez les changer directement là-bas. Donc, fps limite à 144, ça, c'est le max que le jeu vous propose. Mais dans le gamesettings.ni, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre le fps limite à 237, vous pouvez. Du coup, Field of View 90, c'est à votre convenance. Sachez que la plupart des joueurs professionnels sont quand même en haut-dessus de 80. Tout dépend également de votre ratio, ici, dont on n'a pas parlé, effectivement. Le ratio change l'affichage en hauteur, mais aussi en largeur. Et par définition, s'il change l'affichage en largeur, il change aussi le champ de vision. Mais n'oubliez pas que ces deux éléments-là sont complémentaires. D'accord ? Bon, il faut essayer de trouver le juste milieu. Et la plupart du temps, le juste milieu, pour des professionnels, c'est souvent soit 4 tiers, souvent, je dis bien, soit 4 tiers, soit 16 dixièmes. OK ? Et le Field of View va se situer, en règle générale, aux alentours, je pense, une moyenne de 83. Moi, je mets 4 tiers, ou le ratio qui propose le plus petit des FOV, ou dans les plus petits FOV, mais je le mets à 90 pour compenser ça. OK ? HUD Display Area, on s'en fout, a changé en fonction de votre convenance. Ensuite, dans les graphiques, alors bon, là, il y a plusieurs écoles. Bien évidemment, il n'y a pas un bon settings et un mauvais settings. OK ? Ce serait beaucoup trop simple. D'accord ? Il y a quand même beaucoup de variables. On a parlé, par exemple, du ratio. Il y a plusieurs choix possibles en fonction de votre convenance. Nvidia Reflex Low Latency, oui, non, ça se discute. En règle générale, du coup, le Nvidia Reflex Low Latency, je vous conseille de regarder la vidéo qu'on avait déjà faite avec ça, qui s'appelle Nvidia Reflex et qui en parlait sur Rainbow Six. Donc, pour des personnes comme moi, qui jouent dans des settings extrêmement low et qui ont pourtant une bonne carte graphique, à savoir une 3080 FE, le réflexe ne sert pas à grand-chose. Ensuite, Texture Quality, je le laisse en médium parce qu'il faut aussi faire la part des choses entre ce qu'on veut parce que ça reste quand même Rainbow Six, il y a quand même des détails. De temps en temps, il faut quand même avoir des informations. En plus, il y a le stream. Bref, donc il faut quand même un truc pas trop trop moche et qui plaise à plein de gens et qui plaise à tout. Mais bon, en règle générale, il vaudrait mieux avoir des éléments qui se rapprochent de la... Si vous voulez faire de la compétition et si vous voulez être bon sur le jeu, il vaudrait mieux avoir des éléments qui se rapprochent plutôt de la gauche que de la droite. Vous n'avez aucun intérêt à aller mettre des trucs en high ou en ultra. Donc Texture Quality, Medium, ça, ça ne change rien. Vous pouvez l'augmenter, ce n'est pas vraiment un problème. Normalement, il est en 16X pour moi. Le Load Quality doit être en Very High. Le Shading Quality peut être en Low. Le Shadow Quality peut être en High. Ça ne prend pas grand-chose. Reflection Quality, on s'en fout totalement. VFX Quality, ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est les particules, etc. Ça peut être mis en Low. L'Ambient Occlusion, ça, je vous le déconseille Sense Effect, complètement off. Le Zoom In Depth of Field, on s'en fout. Mettez-le en off. Nvidia DLSS, je n'ai pas assez de connaissances pour en parler. Off, ça, ça, en tout cas, sur la partie compétition, on me prouve le contraire. Anti-aliasing TA, c'est très bien. L'Adaptive Render Scaling, etc. On s'en fiche, on le laisse à 0. Du coup, Render Scaling, on le met en revanche à 100. Et le TA Sharpness à 100. Et voilà, d'un point de vue, si on a envie d'avoir quelque chose de très compétitif, ça, c'est très, 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 très bien. Ensuite, dans les contrôles, bon, Raw Input, quasiment systématiquement On. Ne laissez jamais Windows décider de ce qui se passe avec votre souris. D'accord ? Chaque souris, normalement, quand tu as une souris de qualité, il y a toujours un logiciel qui l'accompagne. Installez toujours le logiciel qui l'accompagne. Ça, ça va dire à Ubisoft et en particulier à Rainbow Six, du coup, ne gère pas mon truc. OK ? Look In Version Disable. Du coup, pour moi, à voir avec vous, Mouse AdS Sensitivity, on passe en Standard. et ici, on va être en 25, normalement, 41, non, 42, 43, 43, 43, 43, 44, 44, 68. OK. En gros, à quoi ça correspond tout ça ? Vous le voyez, c'est le degré de sensibilité à l'intérieur des zooms x1, x1, x5, x2, x2, x5, étant donné qu'il y a eu énormément d'ajouts de zooms depuis l'ajout de la map à l'époque de 0, slash ajout et rework de la map chalet. Pour moi, ça correspond à une sensibilité de 10, 10, 35. Mais n'oubliez pas que votre FOV influe sur votre sensibilité. Donc, ne prenez pas en considération parfois des données qui vous seraient données juste sur la partie sensibilité par quelqu'un d'autre. Gadget Deployment, avancez, Drone Deployment, avancez. Ça vous permet par exemple de faire des baits de type je balance mon drone mais je décale sur la sortie du drone. Aim, hold, c'est pour moi. La plupart des joueurs professionnels sont en hold pour le aim mais sont en toggle pour le lean. Là où moi, je suis en hold pour le lean également. Sprint, hold, pardon, crouch, pour moi, c'est aussi du hold parce que ce n'est pas un problème parce qu'il va être sur control. Donc, ça dépend de là où vous le mettez. Bien évidemment, votre crouch, un crouch en hold sur control est beaucoup plus facile qu'un crouch en hold sur C. Wall qui est en hold, bien évidemment, pour moi, look in version disabled et tout ça, on s'en fout. Ça, c'est pour la manette. Voilà. Pour les personnes qui ont des manettes, du coup, je ferai une autre vidéo. Non, je déconne. Allez, vous faire. OK. Accessibility, je le laisse en vert. J'ai toujours mis le truc en vert pour les gens qui m'ont demandé en disant pourquoi est-ce qu'il y a une meilleure couleur ou est-ce qu'il n'y a pas de meilleure couleur pour le optic color. La plupart des personnes qui mettent du vert comme ça, c'est par habitude du FPS phare et le FPS numéro 1 de tous les temps, à savoir Counter Strike. Donc, la plupart du temps, les personnes qui mettent du vert, c'est parce que ils sont habitués à Counter Strike. Rien d'autre. D'accord ? En revanche, si des éléments, si certains éléments auxquels vous devez parfois être attentif, le viseur, à proprement parler, vous ne devez pas être attentif, quand on a l'habitude de jouer énormément, on pourrait quasiment se priver du viseur. On sait où est le centre de notre écran. Regardez par exemple sur Tarkov où il y a beaucoup de hipfire et la plupart des gros joueurs n'ont quasiment pas besoin sur des décales de faire des clics droits pourtant pour coller une tête dès la première balle. Team color, du coup, bleu, vous pouvez le mettre et moi, je l'ai mis en rouge les ennemis pour la raison inverse, à savoir que le rouge, c'est la couleur universelle du warning. Regardez pourquoi nos feux sont tricolores, sont rouges, pour le coup, je vous le conseille. Donc depuis qu'ils ont proposé la possibilité de le changer, effectivement, ça change, mais je peux vous assurer que comme par hasard, vous allez très, 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 très facilement vous y habituer malgré le fait que ça fait peut-être cinq ans que vous jouez au jeu. D'accord ? Il n'y a pas de raison logique à proprement parler si demain, vous commencez Rainbow Six à laisser le jeu en orange. Il y a une vraie raison logique d'un point de vue compétitif à le mettre en rouge. Shadzkel, du coup, elle est un petit peu plus grande pour vous la plupart du temps et le truc est semi-transparent. C'est surtout pour vous, ce n'est pas pour les autres personnes. Ok, voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que vous étiez très nombreux à la demander en 2022 donc pour ces settings de l'année 2022 sur, bien évidemment, notre jeu phare et fétiche qu'on aime tous à savoir Rainbow Six Siege. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un partage, ça aide énormément les monteurs déjà du campus de la Solity Academy qui, je le rappelle, sont rémunérés par vos interactions sur cette vidéo. Merci infiniment, petit like, petit partage et n'oubliez pas aussi twitch.tv slash 64 c'est dans la description, vous pouvez venir, on est très nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada